Quand on entend parler des députés européens, c'est souvent quand ils piquent un coup de gueule. La réalité dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique ta gueule. Vous prétendez parler au nom des citoyens européens, et qu'est-ce que vous leur direz, monsieur Juncker, quand la Commission fera enfin son boulot sur les perturbateurs endocriniens ? Mais vous vous en doutez, le travail des députés européens ne se limite pas à ça. Et heureusement, leur poids politique est bien réel, et ils dépassent même parfois celui des députés français. Le rôle du Parlement européen a considérablement évolué depuis sa première session en 1958. De simples institutions consultatives, il est devenu co-législateur de l'Union européenne, avec le Conseil de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils votent les lois présentées par la Commission européenne. Et les députés ont aussi le pouvoir de demander à la Commission de proposer des directives, ou encore de bloquer l'adoption d'un texte ou de l'amender. C'est ce qui est arrivé lors du vote de la loi sur la réduction des émissions de CO2 pour les voitures neuves. En 2017, la Commission proposait une réduction de 30% des émissions pour 2030. Trop peu pour le Parlement, qui visait, lui, une réduction de 40%. Finalement, en accord avec le Conseil, l'objectif a été fixé à 37,5%. Trop souvent, ce sont presque des victoires silencieuses que le Parlement en branche. Parce que dans le grand public, on ne sait pas à quel point l'amélioration de la législation, c'est sous l'impulsion du Parlement européen. Et les lois à voter au Parlement européen sont importantes, car elles priment sur le droit national de chaque pays. C'est ce qu'on appelle le principe de primauté. Les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres. C'est par exemple le cas du Règlement général sur la protection des données, plus connu sous le nom de RGPD. Après quatre années de négociations, ce texte a été voté le 14 avril 2016. Tous les États membres, les citoyens, ils auront le même framework et un certain nombre de règles qui permettent de devenir propriétaire des données. Et le 25 mai 2018, le Règlement RGPD a été mis en place dans toute l'Europe. Là, le fait d'avoir imposé cette RGPD, il y a un effet direct sur la vie des Européens. Et les députés européens ont du pouvoir parce qu'ils sont relativement libres. Au Parlement européen, comme à l'Assemblée nationale, les députés sont généralement affiliés à un parti politique. Par exemple, les députés du Parti socialiste français font partie du Parti socialiste européen. Mais la différence, c'est que les eurodéputés ne sont pas obligatoirement liés à leur parti lorsqu'il s'agit de voter. Il y a davantage une logique transpartisane. Peu importe dans le groupe où nous sommes, peu importe si nous sommes majoritaires ou minoritaires, à partir du moment où vous suivez un dossier et que vous voulez vraiment le faire avancer, si vous arrivez à fédérer autour de vous des députés d'autres partis politiques, d'autres pays, vous pouvez faire avancer le dossier. Et le député a pu l'expérimenter en 2016. À cette époque, la Commission voulait donner le statut d'économie de marché à la Chine. Avec un autre collègue, Emmanuel Morel, nous avons tous les deux mené le combat. On a réussi à fédérer autour de nous plus de 76 eurodéputés de tous partis et de tous pays. Et on a réussi à mettre en minorité la Commission européenne. Et donc, on a réussi à gagner cette bataille. Et la Chine n'a pas obtenu le statut d'économie de marché. Un député européen peut donc avoir de l'influence individuellement et peser en tant qu'expert sur la fabrique de la loi. En comparaison, le travail des députés français est davantage dicté par un fort clivage entre les partis au pouvoir et les partis d'opposition. Et quel que soit leur camp, ils n'ont pas vraiment les mains libres. Soit on est dans l'opposition et alors on est, pour ainsi dire, inaudible. En tout cas, c'est très difficile de peser sur les décisions qui sont prises. Soit on se trouve dans la majorité. Et alors, l'essentiel de ce qui est attendu des députés, c'est qu'ils suivent les consignes qui sont données par leur groupe et à travers lui, le gouvernement. Ce n'est pas la loi de celui qui crie le plus fort. Le travail des députés européens est donc concret. Pourtant, il est moins visible du grand public qu'à l'Assemblée nationale. D'abord parce que les députés européens sont souvent moins présents dans leurs circonscriptions. En cause, leur nombre. Lors de la dernière mandature, il n'y avait que 74 députés français au Parlement européen contre 577 à l'Assemblée nationale. Résultat, un député européen représente 7,8 fois plus de Français qu'un député national. Et puis, un eurodéputé doit partager son temps entre Strasbourg, où se situe le siège du Parlement, et Bruxelles, où se tiennent les commissions. Difficile donc d'être partout. Autre cause du manque de visibilité des députés européens, le manque de médiatisation. 751 députés qui prennent une minute la parole dans un grand débat sur le Brexit. C'est difficile à médiatiser. Tout est très cadré lors des débats. Une minute de temps de parole, c'est un exercice très difficile pour percer. Le Parlement européen apparaît donc, pour certains hommes et femmes politiques français, comme un point de chute peu prestigieux, car éloigné des arènes politiques nationales. Les hommes politiques français ne choisissent pas le mandat européen comme premier mandat préféré, justement à cause de ce problème de visibilité. Mais on constate que tous ceux qui l'ont choisi, ou qui l'ont choisi par défaut, s'européanisent au cours du mandat. Reste un paramètre évident, l'efficacité du travail parlementaire varie d'un député à l'autre. Alors, si vous voulez suivre l'activité de chaque député, le profil de chacun d'eux et leur activité sont présents sur le site du Parlement européen.